Merci à la GIZ de nous donner l'opportunité de partager avec vous ce matin sur les enjeux du changement climatique, mais ça va être particulièrement sur l'agriculture africaine. Mon nom c'est Laoli Garba, je suis coordonnateur du programme d'agriculture intelligente face au climat de la Banque africaine de développement. Donc juste un petit rappel, en tout cas pour nous tous qui vivons sur le continent africain, nous savons déjà que le changement climatique c'est une réalité. Ce n'est pas une fiction parce que nous le vivons tous les jours. Et le dernier rapport du GIZ nous alerte que d'ici 2050, les températures moyennes au niveau africain augmenteront en moyenne de 1,5 à 3 degrés et peut-être même plus au-delà de cette période. Et ce réchauffement est probablement le plus important au niveau de tous les continents et concernera probablement tous les pays africains. Ainsi, je pense qu'on l'avait souligné tout à l'heure, même si l'Afrique est le continent qui émet le moins de gaz à effet de serre, avec une contribution presque insuffiante de l'ordre de 4%, nous serons le continent qui sera le plus touché par les effets du changement climatique. Nous connaissons déjà les augmentations des températures, avec aussi des modifications de précipitations qui exacerbent la fréquence des phénomènes d'inondations et de chasseresses. Les impacts prévisionnels pour les populations rurales, pour l'Afrique et particulièrement les populations rurales, ça regarde avant tout l'augmentation de l'insécurité alimentaire et les déficits hydriques. D'ici 2050, on estime que 250 millions d'Africains seront exposés à un stress hydrique accru, à raison du réchauffement climatique. L'accès à l'eau pourrait donc être une des principales sources de conflits et de guerres en Afrique. Nous avons aussi l'autre volet qui est important, qui nous pouvons déjà aussi, qui est une réalité, c'est la question de l'accroissement de la migration, avec les tragédies que nous pouvons au quotidien sur les chaînes de télévision, mais aussi tous les conflits qui sont actuellement sur le continent, notamment en lien avec l'insécurité alimentaire et le terrorisme. L'autre volet important, c'est l'accroissement de la pauvreté. D'ores et déjà, nous sommes le continent, en tout cas, qui connaît le taux de pauvreté le plus élevé, avec près de 450 millions de populations africaines qui vivent avec moins de 1,5 dollars US par jour. Mais de ça aussi, c'est principalement la population rurale qui est la plus vulnérable, avec 63 % des populations pauvres qui sont en milieu rural et qui sont dépendantes de l'agriculture pour leur survie. Et ces revenus nets, selon les prévisions, peuvent chuter de 90 % d'ici 2100 si rien n'est fait. Et un dernier volet de l'impact aussi que nous voulons au quotidien, c'est la question des inondations et l'horizon des côtes, qui est aussi une réalité, notamment dans le golfe du Guinée, si on prend ici en Côte d'Ivoire, ou l'exemple de la ville de Saint-Louis au Sénégal. Le facteur le plus important, je pense, pour le continent, c'est la question, la forte vulnérabilité de l'agriculture africaine, qui accentue l'insécurité alimentaire et ses corollaires, particulièrement dans des régions comme le Sahel. Cette vulnérabilité est principalement reliée au fait que 80 % des terres agricoles en Afrique sont gérées par des petits exploitants. Et ce sont ces petits exploitants qui pournissent 80 % de l'alimentation africaine. Ces petits exploitants sont très vulnérables au changement climatique en raison de leur exposition géographique, de leur faible revenu, de leur dépendance vis-à-vis de l'agriculture et du fait qu'ils n'ont pas d'option de diversification de leur revenu. Ces petites exploitations sont confrontées aussi à d'autres contraintes, indépendamment de l'aspect changement climatique. C'est la question donc de l'absence des marchés pour le crédit, des assurances, de l'information et d'une manière générale d'économie d'échelle en termes de commercialisation et de transport. Donc la grande conséquence aujourd'hui, c'est que l'Afrique est encore une fois le continent qui est le plus exposé à la sous-alimentation. On parle de près de 40 % de la population qui est confrontée à cette situation. Mais c'est aussi inter-relier la question de la faim et la pauvreté. Bien sûr, le manque de revenu pour acheter la nourriture, ça fait augmenter le fériment de la sécurité alimentaire. Mais la faim en elle-même contribue à la pauvreté en avançant la productivité du travail, en réduisant la tordélance aux maladies, mais surtout en diminuant la résilience aux changements climatiques de ces populations. Je pense qu'on l'avait souligné tout à l'heure, le principal défi aujourd'hui du continent, c'est comment nourrir cette forte population de l'Afrique, dont on parle de 2,5 milliards d'habitants à l'horizon 2050 dans le contexte du changement climatique. Et ça, ça veut dire qu'aujourd'hui, la transformation de l'agriculture africaine, ce n'est pas une option, c'est une nécessité. Nous devons absolument transformer l'agriculture, autrement il serait difficile de pouvoir élever ces défis. La transformer, comme je l'ai dit, d'avoir un rapport avec les tendances du changement climatique, qui font que donc avec la dégradation des terres, si on prend à titre d'exemple, 300 millions d'Africains dépendent du maïs comme source de nourriture. Et dans les prévisions actuelles, cette culture, le rendement de cette culture pourrait verser de 40% d'ici 2050. Mais l'autre point important aussi, la question de l'agriculture est au centre aussi de l'économie africaine. 60% d'emplois sur le continent sont reliés à l'agriculture. Donc ça veut dire aussi qu'il s'agit d'enjeux économiques pour le continent. La troisième raison pour laquelle nous devons transformer notre agriculture, c'est la faible productivité de l'agriculture africaine, qui est en tout cas, qui présente des enjeux humains et économiques. Aujourd'hui, alors qu'il y a des zones agroécologiques qui ont de très forts potentiels, comme la savane de Guinée et même au Sahel, on se retrouve où c'est des régions où on continue à avoir des taux élevés de pauvreté. Plus de 50% des populations vivent avec moins de 1,25$ dans ces régions. Mais l'autre enjeu important, c'est la question aussi de l'urbanisation. Je pense qu'on l'a montré tout à l'heure. Nous sommes aujourd'hui à un taux d'à peu près 40%. En 2025, on serait de l'ordre de 50%. Et 70% si la tendance se maintient d'ici 2050. Mais la question de cette urbanisation, c'est qu'elle amène d'autres besoins en termes de demandes en produits agricoles de haute qualité qui ne sont pas actuellement offerts et qui engendrent dans un schéma où si la tendance se maintient, l'Afrique se retrouvera à exporter à chaque année près de 100 milliards de dollars de nourriture pour se satisfaire aux besoins des populations. Et donc, si on combine tous ces facteurs, ça devient urgent de pouvoir prendre des actions pour pouvoir transformer notre agriculture. Mais ce défi, c'est aussi une opportunité pour le continent peut saisir pour pouvoir améliorer la qualité de vie de ces populations, promouvoir la croissance économique, sous réserve, bien sûr, de faire la transformation nécessaire. Et si on regarde, en tout cas, avec ce potentiel de marché, quand on parle d'exporter 100 milliards par année, ça démontre aussi qu'il y a un vaste marché qui est là, alimentaire, qui peut constituer une opportunité pour le continent qu'il faudra capter. Dans la vision de la Banque africaine de développement, nous sommes d'avis qu'il faudra transformer l'agriculture africaine en un secteur agro-industriel compétitif et concurrent à l'inclusion qui puisse créer des richesses, améliorer les conditions de vie et lutter contre les changements climatiques avec possibilité d'objectifs spécifiques de pouvoir contribuer à la lutte contre la pauvreté, de réduire la malnutrition, de faire de l'Afrique un exportateur net de produits agricoles, c'est possible, et de hisser le continent au sommet des principales chaînes de valeur. Et ça, on sait à l'exemple du cacao si on est ici encore à Côte-du-Bas. Mais cette transformation, pour nous, ça va nécessiter le déclenchement d'un certain nombre de catalyseurs pour assurer cette transformation. Le premier, c'est que nous devons augmenter la productivité. Et c'est là, notamment, à travers la mise en place des systèmes de distribution d'intrants et des technologies, qui est un élément important. Le deuxième déclencheur, c'est que nous devons réaliser la valeur de l'augmentation de la production. Il s'agit de développer la chaîne de valeur par la facilitation des investissements des marchés existants et de l'appui aux incitations des marchés. Le troisième déclencheur, c'est l'augmentation des investissements ciblant des infrastructures de facilitation. On parle ici des routes, des installations de stockage et aussi de l'accès aux technologies d'information, qui pourraient bien évidemment faire la différence. Et ensuite, il faudra promouvoir les flux de capitaux, donc notamment par la mobilisation des ressources des banques commerciales et des investissements privés. L'instauration d'un environnement favorable profite à l'agroindustrie avec des politiques et des réglementations appropriées. Dans tout ça, maintenant, il faut s'assurer de pouvoir garantir que toute cette transformation répond véritablement aux besoins des Africains. donc en mettant l'accent entre autres sur la durabilité face aux changements climatiques, l'inclusion, la nutrition appropriée, au-delà de ce que le marché pourrait lever. Et enfin, il faudra assurer la coordination de toutes ces activités. Donc, ce que nous avons fait au niveau de la Banque africaine de développement, c'est qu'au niveau de tous ces déclencheurs, nous les avons traduits un programme phare qui doit être mis en oeuvre pour pouvoir concourir à cette transformation. Et un de ces programmes dont j'ai l'honneur de coordonner, c'est que nous devons assurer que cette transformation est durable et résiliente par la promotion des technologies et des pratiques d'agriculture intelligente face au climat. Et ça, donc, nous avons principalement quatre axes d'investissement. Il faudra travailler à la diffusion à grande échelle des technologies innovantes et des variétés résilientes pour pouvoir améliorer la productivité. Il faut gérer les risques climatiques par l'intégration de l'information climatique dans la gestion des activités agricoles, des assurances climatiques pour pouvoir protéger les agriculteurs des situations de catastrophe et des systèmes d'alerte comme filet de sécurité. Un troisième volet, c'est l'utilisation durable des terres et la gestion durable des forêts par la promotion d'un certain nombre de pratiques, notamment l'agriculture de conservation, l'agroforesterie, l'agroécologie, etc. Avec, bien sûr, aussi la gestion durable des terres un peu comme des forêts du moins comme dans le bassin du Congo pour pouvoir augmenter la capacité de séquestration de carbone qui pourrait être la contribution importante de l'agriculture africaine à la lutte contre les changements climatiques. Et le dernier volet, c'est qu'il faut sécuriser les infrastructures agricoles en adaptant leurs critères de conception aux changements climatiques. Donc, c'est vraiment le package que nous essayons de déployer dans le cadre de ce programme d'agriculture intelligente face au climat. Donc, juste pour illustrer un peu le besoin et le travail que nous sommes en train de faire, nous avons appuyé depuis 2018 la commission climat pour la région du Sahel. C'est une des commissions qui a été créée par l'Union africaine suite au sommet d'action de Marrakech à marge de la COP 22. Et juste à titre illustratif, donc pour pouvoir couvrir les besoins de résilience des populations du Sahel, on parle aussi du Grand Sahel depuis le Cap-Bert jusqu'à Djibouti, on parle d'un investissement requis de l'ordre de 392 milliards de dollars et qui concerne six axes d'investissement majeurs, restauration et réhabilitation des terres dégradées, la gestion intégrée des ressources en eau, la gestion durable des systèmes agricoles et pastoraux, l'amélioration de l'efficacité énergétique, la communication et le renforcement des capacités. Donc compte tenu de tous ces enjeux, la Banque africaine de développement est consciente donc qu'il est important de pouvoir développer un partenariat au niveau international, donc depuis le nouveau pays avec les acteurs locaux, les acteurs régionaux et le niveau national, les banques multilatérales, les coopérations bilatérales, à l'exemple de GZ ici, c'est pourquoi nous sommes ici, mais aussi tous les autres acteurs de la société civile. Donc nous sommes conscients que c'est un défi qui nous suscite une grande mobilisation, mais en rapport avec le contexte, comme nous disons, nous sommes convaincus que l'agriculture africaine est la clé pour la lutte contre les changements climatiques, mais c'est aussi la clé et la solution en rapport avec la question de pouvoir répondre aux besoins d'emploi pour les jeunes, notamment en mettant l'accent sur le développement de la chaîne de valeur agricole. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada